Deux temps forts ont marqué cette célébration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage axée cette année sur l'éradication des formes contemporaines d'esclavage qu'organise l'association Timidria. Le premier est une conférence débat animée par Dr Zangaou Moussa. L'ancien parlementaire s'est apaisanté sur les conditions et les défis de la lutte contre l'esclavage au Niger. Dans son exposé, le conférencier a fait ressortir ce qui est entendu par les formes contemporaines d'esclavage. Il s'agit notamment du travail forcé, de la traite des êtres humains, de l'exploitation sexuelle, du mariage forcé et du recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. L'autre moment fort de cette célébration est une déclaration relative entre autres aux recherches terrains entreprises dans le cadre du projet L'Aigle de l'esclavage au Niger-Lesslan. Au Niger, une volonté politique a été affirmée à travers des messages à la nation prononcés par le président de la République en 2011 et le parrainage du Premier ministre à la 6e édition du plaidoyer de l'institutionnalisation de la Journée nationale d'élite contre l'esclavage en juin 2019. La recherche du projet L'ESLAN montre que cette volonté doit être constamment réaffirmée et concrétisée afin d'empêcher l'exploitation continue de groupes vulnérables à l'esclavage. Conformément aux recommandations de la rapporteuse spéciale des Nations unies, que le gouvernement nigérien veille à ce que les forces de l'ordre, comme les autorités judiciaires, reçoivent régulièrement des formations spécialisées sur la législation contre l'esclavage et reçoivent des consignes leur permettant de bien repérer et identifier les victimes, d'ouvrir des enquêtes rapides et efficaces et de poursuivre et sanctionner les auteurs. Que le gouvernement de Niger incrimine toutes les pratiques apparentées à l'esclavage, notamment en incorporant dans le Code pénal l'intégralité des institutions de la pratique analogue à l'esclavage décrite dans la Convention supplémentaire, y compris la pratique dite de la Wahaya, ou 5e épouse. Que le gouvernement de Niger modifie l'article 102 du Code pénal en insérant une référence expresse à l'interdiction de la discrimination fondée sur l'ascendance conformément à la recommandation générale numéro 29 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Que le gouvernement de Niger entreprend des actions normatives en vue de garantir la protection des droits aux légements, droits fonciers et droits de propriété des anciens esclaves et de leurs descendants, étant entendu que cela est primordiaire pour leur permettre d'accéder à l'autonomie en leur garantissant l'accès sur les pieds d'égalité aux terres cultivables et en facilitant leur accès au pâtirage en créant des puits. Que le gouvernement de Niger facilite la prise en compte dans les curriculats des écoles primaires et secondaires des pays de l'éducation aux droits civiques et aux droits de l'homme en mettant l'accent sur l'éradication de l'esclavage. Dans son initiative, l'association Timidria est soutenue par l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH, représenté par son directeur général adjoint et surtout par le Bureau international du travail BIT. C'est une question assez complexe qui nécessite beaucoup de communication, qui nécessite un appui institutionnel pour aider les autorités, pour aider les organisations de la société civile à mettre en oeuvre des actions concrètes. Ça nécessite également un appui pour comprendre les différentes manifestations du phénomène. Donc, c'est pour accompagner tous ces télans-là que le gouvernement du Niger a demandé au BIT de l'appuyer techniquement et financièrement pour pouvoir traduire ses ambitions sur le plan opérationnel. Quant aux représentants de l'État, ils ont salué et encouragé les actions de Timidria qui cadrent parfaitement avec celles des autorités de la 7e République. Dans notre programme de la Renaissance culturelle, il y a un pan qui parle de la modernisation sociale. Et pour que cette modernisation sociale soit atteinte, il faudrait nécessairement qu'on combatte certaines antivaleures. Je pense bien que la pratique de l'esclavage est une antivaleure. Donc, il faut la combattre dans toutes ses formes. La mission de la direction des droits de l'homme, c'est évidemment la promotion et la protection des droits de l'homme. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes à pied d'oeuvre et peut-être aussi de concert avec Timidria et bien d'autres partenaires techniques et financiers pour que nous parvenions à ce que l'égalité parfaite entre les citoyens, entre les autres humains, soit vraiment une réalité. Cette commémoration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage qui intervient ce 3 décembre, date du 28e anniversaire de la reconnaissance de l'association Timidria par l'État du Niger, s'est achevée par la visite guidée de l'exposition sur l'esclavage au Niger qui se poursuit à l'Irch dans le cadre du projet LEG de l'esclavage au Niger-Lesslan. Ces outils, par exemple, sont réalisés par des esclaves au profit de leurs maîtres, sans aucune rétribution. Sous-titrage Société Radio-Canada